bien bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo une vidéo bonus concernant quoi et bien concernant notre chère clé usb de réemploi et maboutou et le bonus ça concerne quoi et bien ça concerne le thème qui a été spécialement conçu pour la campagne de réemploi et donc pour notre clé usb de réemploi et à qui doit-on dire merci pour ce magnifique thème et bien on doit dire merci au développeur et oui au développeur du logiciel multisystèmes c'est lui-même qui a créé le thème donc pour cette campagne et pour la clé donc on dit un grand merci aux développeurs de multisystèmes qui s'appelle fabre françois aka fraffa sur le git la maboutou donc un grand merci à toi le thème est magnifique donc on va voir aujourd'hui et bien comment comment activer ce thème et là vous dites comment activer pourquoi il est déjà intégré à un multisystèmes oui oui il est déjà intégré à multisystèmes parce que quand le donc quand fabre françois a créé le thème et bien il a directement sorti une mise à jour de multisystèmes voilà vous avez probablement eu donc les utilisateurs de multisystèmes une nouvelle mise à jour il y a peu de temps de cela et bien cette mise à jour concernait justement l'intégration de ce nouveau thème mais ce thème n'est pas activé par défaut ah bien non sinon vous serez retrouvé avec le thème de la campagne et ma bout tout est bien facile et vous auriez dit tiens c'est quoi de ça non le thème par défaut reste le thème multisystèmes mais ceux qui veulent activer notre thème et voilà il suffit de l'activer il est déjà intégré à multisystèmes alors première chose à faire vérifier que le système soit d'ajout on lance une instance terminale et via cette commande sudo apt update et et sudo apt upgrade et bien on effectue les mises à jour s'il y en a vous pariez que je suis à jour je suis à jour pourquoi il faut partir avec un système à jour et bien tout simplement pour 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 obtenir ou cas où la dernière mise à jour concernant le logiciel multisystèmes qui est sorti en date du 20 septembre et c'est cette mise à jour qui justement intègre le thème de la campagne de réemploi et ma bout tout est bien facile ok donc maintenant on lance multisystèmes j'aurais pu également vérifier les mises à jour via cette icône alors n'oubliez pas de monter la partition fat 32 de votre clé usb chez moi elle se nomme multisystèmes et elle est déjà montée elle apparaît dans la liste je la mets en surbrillance valider menu réglage grub alors pour activer notre thème il va falloir éditer le le fichier qui se nomme grub point cfg donc l'éditer et apporter des modifications et nous nous allons réaliser tout cela donc l'édition et la modification et bien via multisystèmes lui-même vous allez me dire pourquoi il ya moyen de faire autrement oui tout simplement en l'éditant et en le modifiant quoi dire manuellement et bien via le gestionnaire de fichiers ok nous on va passer par multisystèmes donc grub point cfg l'éditeur de texte jenny s'ouvre les lignes qui nous intéressent ici sont les lignes de 57 à 60 et regardez ce que précise la ligne 56 pour activer le thème graphique multisystèmes ou emma bountou décommenté trois lignes pourtant de 57 à 60 ça fait quatre lignes je vous explique la ligne 57 elle est commentée on la décommande la ligne 58 elle est commentée et bien on la laisse commenter cette ligne concerne le thème graphique de multisystèmes et on n'en veut pas désolé multisystèmes la ligne 59 elle est commentée et on la décommande cette ligne concerne justement le thème graphique emma bountou donc le thème que l'on veut appliquer et la ligne 60 elle est commentée on la décommande on ferme l'éditeur de texte jenny une question est posée voulait vous enregistrer les modifications oui fermer mot de passe du seigneur qui va bien on valide par entrée winter tout cela pour mettre à jour grub grub est à jour je peux réellement fermer multisystèmes je vais tester la clé je démarre vmware workstation première vm alors je vais injecter l'image iso de plop boat manager je vais vérifier l'ordre de boat en lançant le firmware onglet boat le lecteur optique virtuel et bien en deuxième position je sauvegarde j'arrive bien sur le menu de démarrage de plop boat manager entrée usb mais avant tout je vais vérifier que la clé usb est bien connecté la machine virtuelle ce n'est pas le cas je la déconnecte de l'autre pour la connecter la machine virtuelle et entrée usb ouais on peut voir que le thème et ma bout de tout donc pour la campagne de réemploi des biens de facile et ma bout de tout a bien été activé et pris en compte alors ce que vous devez savoir c'est que c'est donc c'est un thème spécialement conçu pour pour la campagne du remploi des biens de facile et ma bout de tout donc il est là pour mettre en avant des biens de facile et ma bout de tout donc si vous placez donc des images iso par exemple comme je les fais sur la partition fat 32 donc de des images iso de ma bout de tout ou de débiens de facile et bien ces deux distributions auront leurs petites icônes respectifs donc les représentants par contre linux mint qui ne fait pas partie de cette campagne n'a pas droit à son icône ok ce que nous allons faire nous allons lancer cette entrée qui permet de lancer la phase de reconditionnement via les deux scripts or le splash screen multi système vient tout gâcher ce n'est pas grave on arrête la machine virtuelle je vais revenir en arrière c'est mieux voilà je ferme vmware alors nous allons lancer de nouveau multi système je mets en surbrillance la partition fat 32 je valide menu réglage grub et là on pourrait via un clic ici modifier le splash screen personnellement moi je vais continuer en éditant et en modifiant le fichier grub.cfg via multi système donc un clic sur grub.cfg l'éditeur de texte jenny s'ouvre et la ligne qui nous concerne on va faire une recherche on va faire back grant je valide par entrée 20 heures et on peut voir que la ligne 43 nous intéresse on peut voir que la ligne 43 fait appel au fichier splash point png qui représente en fait le splash screen de multi système alors ce que nous allons faire ce que nous allons faire nous allons démarrer le gestionnaire de fichiers nous allons faire multi système boat splash non voilà le fichier qui est pointé grub thème et va bout de tout voilà le fichier qu'il me faut emma tiré splash mais il me faut son emplacement je copie et alors je remplace ici voilà et alors il faut que emma tiré splash point png normalement on est bon je ferme voulez vous enregistrer oui je ferme mot de passe du seigneur qui va bien pour mettre à jour grub voilà je peux fermer multi système alors vous vous en doutez bien vmware workstation j'avais restauré l'instantané donc il faut que je recommence voilà donc j'insère plot boat manager je sauvegarde pas besoin de vérifier l'ordre de boat c'est bon je démarre j'arrive sur le menu de plot boat manager entrée usb je vais devoir connecter la qsb de l'hôte à l'invité voilà on y va et c'est bon mais oui comme tantôt on vérifie avec cette entrée et voilà le splash screen de multi système a disparu voilà petite vidéo bonus j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir de de vous expliquer cette petite astuce voilà prochaine vidéo enfin elle va arriver elle va arriver c'est la prochaine ou ou c'est voilà c'est une des prochaines vidéos c'est un gros morceau comment créer un clone de votre distribution préférée pour et bien pour reconditionner avec votre distribution préférée mais surtout via notre clé de de réemploi de reconditionnement et bien bon tout allez moi je vous dis bye bye et une prochaine ciao une pluie une pluie une pluie une pluie une pluie un bel un